bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui une soupe hivernale une soupe de butternut alors tout d'abord tailler le butternut on va commencer par les extrémités puis le taillard en deux ce sera plus simple après pour l'éplucher c'est bien attention le butternut est assez dur on manie quand même des couteaux histoire de se blesser alors on éplique vraiment bien tous les butternut on laisse pas de pauvres alors vous pouvez faire ça aussi avec de la courge avec tous les légumes divers qui arrivent en ce moment bien attention s'il reste des morceaux voilà regardez hop on enlève tous ces petits morceaux qui à la cuisson c'est top top après on va tailler en deux et enlever les graines on prend une cuillère hop on creuse bien on enlève vraiment bien les graines qui n'y reste plus vous pouvez garder les graines si vous voulez pour les replanter pour la prochaine ça marche après on va tailler des cubes assez réguliers pour avoir une cuisson après uniforme et à peu près la même taille quelque chose près on va faire ça sur la totalité du butternut là le butternut fait à peu près un kilo deux après à vue d'oeil hop on va tout bien tailler et derrière on va se lancer sur la cuisson de cette soupe alors moi pour la cuisson j'ai choisi de partir avec l'huile d'olive de l'ail confit pour d'apporter un peu de goût vous pouvez partir aussi avec de l'huile d'olive des oignons moi j'ai essayé de faire vraiment juste l'huile d'olive et butternut alors on va bien faire suer à peu près cinq minutes vraiment que ça colore bien ça accroche un petit petit peu un peu de caramélisation vraiment apporté ce goût un peu compoté quoi derrière je vais mettre mon sel mon poivre et ma poudre de cèpe ça c'est facultatif je le mets pour apporter un petit côté champignon derrière et après je mouiller à hauteur alors là je suis à peu près un litre d'eau voilà à hauteur on veut bien égaliser le tout et on va lancer en cuisson pour à peu près 25 minutes et au bout des 25 minutes c'est légèrement parti en purée compoté et maintenant on va passer à la phase de mixage on va mixer je retiens la cuillère pour mon petit mixeur si vous avez un blender peut aussi utiliser un blender ça change pas grand chose chose d'assez lisse vous allez voir c'est ça va être quand même assez épais alors après si vous voulez quelque chose de plus liquide il suffit juste de rajouter un peu d'eau et bien sûr de l'assaisonnement ça soit vraiment une fois mixer votre soupe est fini moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre soupe de l'hiver